Ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons collecté les questions qui étaient venues dans le chat à chacune des sessions du printemps de Microbiote et nous avons demandé aux orateurs de revenir pour qu'on puisse discuter tous ensemble et poser les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous-même, vous avez envie de poser les questions, vous pouvez soit déjà les mettre dans le chat. Dans le Q&A, pour que les orateurs puissent éventuellement s'y préparer et puis ensuite, sinon, prendre la parole directement. OK, donc dans une première partie, on s'est distribué un petit peu les rôles pour chaque partie. Donc, il y a quatre modérateurs qui sont présents et qui vont prendre en charge les questions qui ont déjà été posées, mais peut-être que ce serait pas mal d'y apporter peut-être des nouvelles réponses. Donc, peut-être, je crois que c'est Sophie qui va commencer. Oui, donc la première session du 14 mars s'intitulait « Qu'est-ce que le microbiote intestinal ? Aspect clinique, microbiologique et immunologique ? » Donc, les trois orateurs du soir étaient Philippe Gérard, Philippe Sexique et Guy Groschoff. Donc, pour cette session, on a reçu quelques questions. Donc, peut-être qu'on pourra commencer par des questions pour Philippe Gérard, comme le jour J, il n'était physiquement pas là et ensuite, il a, merci d'ailleurs, posté sa vidéo. Donc, une des questions du public était « Quelle est la différence entre l'alpha et la bêta-diversité ? » Alors, peut-être que Magali Berlan pourrait expliquer ça mieux que moi, et en tout cas, je vais essayer d'être simple, mais globalement, l'alpha-diversité est la diversité à l'intérieur d'un même échantillon. Combien, par exemple, combien d'espèces différentes constituent cet échantillon ? Tandis que la bêta-diversité est la diversité entre différents échantillons, c'est-à-dire lorsqu'on compare, par exemple, le microbiote intestinal de 20 patients, on va pouvoir déterminer à quel point ces microbiotes sont différents ou se ressemblent, et c'est ça qu'on appelle la bêta-diversité, donc la diversité inter-échantillon, tandis que l'alpha-diversité est la diversité intra-échantillon. Ce qui veut dire, si je pousse un petit peu, là, ce n'était pas une question qui était posée, mais il y a une autre question qui va venir après, donc ça va s'y rapporter, sur les tests disponibles en laboratoire pour évaluer la diversité du microbiène. Il y a plusieurs questions là-dedans, mais du coup, si quelqu'un, monsieur Lambda, se fait faire une analyse de son microbiote, on lui donnera probablement son résultat d'alpha-diversité ? Oui, probablement. Ensuite, il peut y avoir des comparaisons, je pense, qui sont faites par certaines entreprises par rapport à un microbiote moyen de la population qui sont dans leur banque, donc on peut avoir un peu les deux, mais c'est essentiellement, effectivement, l'alpha-diversité qui est donnée. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours bien de savoir, peut-être qu'on a un microbiote qui est très divers, parce que c'est plutôt associé à un bon état de santé, plus l'alpha-diversité est importante, mais ensuite, je ne suis pas sûr qu'en termes d'application médicale, il y a vraiment quelque chose à en tirer. Du coup, ça me permet de rebondir sur cette même question, et puis peut-être permettre à d'autres personnes de s'exprimer là-dessus, s'il y en a d'autres qui ont des points de vue. Donc, la question de poser, c'était, que pensez-vous tous ? Donc, des tests disponibles en laboratoire, mais non remboursés pour évaluer la diversité du microbien, et la deuxième partie de la question, c'était, à quel moment pensez-vous utile de les réaliser ? Et moi, je peux ajouter des questions. Combien ça coûte ? Est-ce que vous conseillez de les faire, vous, les experts ? Qui les prescrit ? Est-ce que c'est des nutritionnistes ? Est-ce que c'est des gastro-entérologues ? Est-ce que c'est des médecins généralistes ? Voilà. Le débat est un petit peu lancé là-dessus. Une réponse de clinicien, peut-être, Nicolas ? Oui. D'abord, je pense que c'est prêt, puis après, on demandera peut-être que j'ai dit. Oui, alors, pour ce qui est des tests d'analyse du microbiote, que ce soit des tests d'analyse en la recherche de différentes espèces, en dehors des pathogènes, ou de détermination de la diversité, c'est très clair qu'aujourd'hui, il n'y a aucune place, aucune indication pour ce type de test, qui malheureusement prolifère quand même sur le net, et puis par des prescriptions souvent qui sont en dehors du giron médical, avec des interprétations parfois très tranchées sur le caractère pathologique ou pas, de la présence de telle ou telle espèce. Mais aujourd'hui, et les sociétés savantes se sont positionnées là-dessus, notamment la Société nationale de gastro-entérologie, vous pourrez consulter sur son site internet, il y a un paragraphe spécifique pour préciser cela. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune place pour ces examens, tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas en interpréter les résultats. Aujourd'hui, on ne peut pas dire un microbiote est pathologique, franchement, un microbiote est associé à un phénotype sain. On ne sait pas définir cela. Et en plus, quand on cherche à caractériser un microbiote, il y a beaucoup d'inconnus qu'on n'arrivera pas à déterminer et que la science ne sait pas déterminer. Donc, si une entreprise commerciale vient en prétendant qu'elle peut définir la qualité de votre microbiote, eh bien, c'est faux, c'est une erreur, ce n'est pas possible. Merci Nicolas. Je vais juste compléter qu'il n'est pas rare que nous recevions des patients avec des résultats de leurs microbiotes faits en Suisse, en Belgique, en France, qui coûtent à peu près entre 300 et 500 euros, qui sont prescrits par des médecins, généralement, parfois prescrits à la demande des patients eux-mêmes. Et surtout, ils s'accompagnent souvent d'une expérience de régime imposé par ceux qui analysent ces microbiotes, en disant qu'il faut manger ci, il faut manger ça, et souvent de carence. Enfin, je veux dire, ça peut aller très loin et c'est dangereux. Donc, allez, je souligne le message que Nicolas nous a donné. Je ne sais pas si les autres experts du microbiote partagent ça. Moi, je veux bien faire un commentaire, parce que c'est un sujet vraiment important. Et pareil, nous, en consultation, on a des patients qui viennent avec des tests. Juste ce qu'on a fait récemment avec une diététicienne, c'est qu'on a repris des tests qui avaient été faits en ville et on a comparé ce qui était donné comme conseil par ces sociétés à la situation clinique du patient. Et il n'y a aucune des situations qui ne correspondait. C'est-à-dire, ce qui était donné comme information basée sur ces tests tout seul, c'est-à-dire sans autre, parce que finalement, les gens, ils envoient un test, mais il n'y a pas d'autres informations cliniques associées, parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Et donc, on a fait tout bête. On a pris les tests et on a comparé par rapport aux plaintes des patients et ceux dont ils se plaignaient et quelle était leur demande. Et aucun des tests, de différents tests privés, ce qui était donné comme conseil, en gros, ça n'allait pas, ne correspondait ni à la situation clinique du patient, ni à l'attente en termes de thérapeutique. Parce que moi, je n'étais pas contre, enfin, je n'avais pas un avis aussi tranché, en fait, sur les tests. Et c'est pour ça qu'on a fait cette comparaison, ce travail. Et enfin, c'était assez édifiant, en fait. Donc, plutôt des tests à faire en académie pour la recherche pour l'instant. Je voudrais juste rajouter, en tant que biologiste médical, justement, ces tests ne sont pas remboursés parce que, justement, ils ne sont absolument pas reconnus par la communauté médicale. Il n'est pas rare qu'il y ait associé à l'analyse du microbiote des dosages un certain nombre de biomarqueurs pour avoir une vision élargie de l'équilibre digestif. Clairement, on ne peut pas, d'un point de vue biologique comme d'un point de vue clinique, interpréter ces tests. Et je crois qu'en tant que biologiste, il ne faut surtout pas les recommander et les signer. Et moi, j'aimerais juste donner mon avis de statisticienne. Effectivement, en fait, la difficulté sur les métriques d'alpha-diversité, comme expliquait Philippe, c'est qu'il y a beaucoup de diversité en fonction de la métrique qu'on utilise, la manière de calculer en fonction de si le séquençage a été fait en 16S ou a été fait en shotgun. Et du coup, l'entreprise qui va faire le séquençage et donner un résultat brut, le résultat brut sera ininterprétable parce que c'est souvent quelque chose qui fait sens quand on a une cohorte entière avec plusieurs centaines d'individus et qu'on voit ceux qui ont une perte de diversité, ceux qui ont une augmentation de diversité. Mais tout a été mesuré de manière semblable, dans des conditions semblables. Et là, pour un individu qui ferait un test, ce résultat est ininterprétable. Et on n'est même pas capable de dire de manière fiable « Vous avez une dysbiose, une perte de richesse, au contraire, vous êtes très riche » parce que ces informations ne sont pas statistiquement fiables à un niveau individuel. C'est au niveau de la cohorte qu'on va pouvoir tirer ces conclusions. Merci à tous. Je crois que c'était important de faire ce point-là. Sophie, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le contraire ? Il y a quand même des questions qui commencent à arriver dans le texte sur la réponse. Sur la session 1, il y avait des questions auxquelles on avait un peu répondu, mais peut-être que quelqu'un a envie de s'exprimer là-dessus, notamment qui ont un lien avec le macrophage. Donc, il y avait des questions sur, à votre avis, est-ce que les macrophages ont un rôle majeur pour les interactions entre microbiote intestinal et inflammation ? Une autre question sur le macrophage, c'est « Les macrophages sont-ils potentiellement, avec capacité d'entraînement d'aide, des moyens de traitement des maladies liées aux microbiotes ? » Et enfin, troisième qui va ensemble, je trouve, « Quelles sont les voies de signalisation moléculaire impliquées dans l'interaction entre microbiote intestinal, macrophage et maladie inflammatoire ? » Je ne sais pas si c'était la même personne, mais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ce trio macrophage, microbiote et maladie inflammatoire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre. Réponse rapide. Nicolas, peut-être ? Il nous manque… Oui, un spécialiste de l'interaction de microbiote-macrophage, mais dans l'immunité des muqueuses, entre le système immunitaire inné et les agents microbiens, la principale voie de communication, c'est par les Toil-Lac Receptor et Node-Lac Receptor, qui sont des récepteurs qui vont reconnaître des figures moléculaires spécifiques et partagées par nombreux pathogènes potentiels. C'est une des voies d'activation importante. Après, il y a des voies aussi qui sont via différents métabolites, notamment les acides gras à chaîne courte. Après, je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails par rapport à cette question, j'en aurais pas… Mais effectivement, en tant qu'acteur d'immunité… Deux voies qui sont des voies moléculaires et des voies via les récepteurs de l'immunité innée. Voilà, effectivement, l'immunité innée et aussi l'orientation de la réponse immune-adaptative. Je pense qu'effectivement, l'interface microbiote-macrophage au sein des muqueuses intestinales, c'était quelque chose de très intéressant. Avec peut-être aussi l'implication des infirmazons. Il y a notamment un récepteur qui jouerait un rôle encore pas partiellement connu, qui est le récepteur PREM, qui est modulé dans la maladie inflammatoire chronique intestinale et se retrouve particulièrement exprimé au niveau des macrophages. On ne sait pas exactement ce qu'il reconnaît, mais c'est un motif moléculaire commun à plusieurs bactéries. Son activation est associée à la sécrétion de TNF, qui, on le sait, est la cible de toute une classe thérapeutique qu'on utilise beaucoup dans les maladies inflammatoires, les anti-TNF-alpha. Et les grandes voies, effectivement, c'est les voies du TNF, NF-KB, de l'immunisation, et puis, bien sûr, l'inflammasome, la réponse, si c'est l'IQ, il y a l'un, etc. Dans la dernière minute qui peut être consacrée à cette première session, il y avait quelqu'un qui s'était posé beaucoup de questions sur les liens entre le microbiote vaginal et le microbiote intestinal. Et la dernière chose, c'est dans le Q&R, il y a une question de Lucille Plourde sur comment progresser sur ces tests. Donc, je pense que c'est les tests du microbiote en ville. Et quelle direction souhaitez-vous proposer en tant que scientifique et clinicien-clinicienne ? Je trouve qu'elle est intéressante, cette question. Pour terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus ? Microbiote vaginal ? Ou bien les tests de microbiote disponibles en ville ? Alors, pour le microbiote vaginal, c'est intéressant, il y a plusieurs travaux qui ont cherché à explorer ce secteur-là, notamment des travaux qui ont été faits à Lyon par Gérard Lina et localement, qui sont intéressés à voir si… Alors, c'est un contexte pathologique un peu particulier, c'était les chocs toxiques, staphylo-toxiques, staphylo-coxiques, donc des patients qui développent une infection très sévère au moment des règles, avec souvent lié à un tampon et la prolifération d'une souche de staphylo-coque qui va produire une toxine nécrosante et invasive. Et donc, en fait, ils sont intéressés à caractériser le microbiote des patients qui développaient ce choc toxique versus les microbiotes vaginales des patients qui n'en développaient pas, mais pourtant étaient porteurs de la souche. Et donc, ils ont vu que l'écosystème participait à la caractérisation et l'orientation vers une souche pathologique qui exprime sa toxine versus une souche qui ne l'est pas. Et puis après, pour la deuxième question, je pense que peut-être aussi Philippe ou Karine, vous avez des visions. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de caractériser les choses sur des cohortes bien contrôlées, bien identifiées, pour identifier des biomarqueurs isolés. Effectivement, il y a une énorme initiative là, One Million Microbiote Project, enfin, un million de microbiotes dont la France fait partie. Il y a 100 000 microbiotes qui vont être séquencés de sujets sains, en passant par le même processus. Philippe Langer, là, elle connaît, je pense, Karine aussi, peut-être tous les gens qui sont ici. Et donc, il va y avoir dans les médias, sur plusieurs supports de communication, un appel à participation pour des sujets sains, mais aussi quelques patients malades. Et donc, on va pouvoir essayer de répondre à cette question, quelle serait la forme à donner pour répondre à ce qu'est un microbiote normal et puis associer aussi peut-être certains déterminants cliniques et aussi alimentaires pour lier le microbiote intestinal. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Philippe. Et en fait, je pense qu'effectivement, ces tests ne peuvent pas être isolés comme ça, des corrélés du contexte, les populations. On l'a vu avec les topos d'Edith Privetier et Magali Berlan, et on le sait dans l'analyse, c'est de la comparaison des proportions relatives, par exemple, de groupes bactériens, etc. Donc, la population de référence, là-dedans, c'est absolument clé. Et donc, ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait imaginer dans le futur, aller vers des tests comme un des marqueurs de phénotypes, mais associés à d'autres phénotypes des sujets, qu'ils soient environnementaux, lifestyle, alimentation, niveau d'activité physique, stress, sommeil, que sais-je, et aux caractéristiques phénotypiques des personnes. Ce qui pose la question d'après, du coup, peut-être, je ne sais pas si tu voulais rebondir, il y a une question de Marc Lebert derrière, qu'en est-il de la confidentialité médicale ? Ben oui, ça pose ensuite la question de l'utilisation des données. Et donc, ça, c'est un gros sujet, notamment avec l'RGPD en Europe, etc., et de la protection des données. Magali, tu veux peut-être compléter sur l'initiative à un million de... Oui, effectivement, pour rebondir, du coup, l'antenne française du projet Million Microbiome s'appelle French Gut, et la première campagne va être lancée, selon les dernières informations, je pense, juste avant l'été, donc peut-être au mois de mai-juin, effectivement, par voie de presse, Internet, etc., il y aura une communication massive pour lancer la phase pilote avec 3 000 premiers participants attendus sur un ensemble du projet où l'idée, c'est de séquencer 100 000 métagénomes sur 5 ans. Et donc, effectivement, moi, je pense que c'est la manière la plus pertinente de faire progresser la science dans ce domaine, parce qu'effectivement, actuellement, on ne sait pas encore ce que c'est qu'un... Vraiment, ce qu'un microbiome sain, finalement, et il y a sûrement plusieurs manières d'être sain. À chaque fois, on a des cohortes avec quelques individus sains, quelques individus malades, et on observe des différences, mais finalement, qu'est-ce qui fait vraiment la bonne santé du microbiome ? Ça, c'est quelque chose qui reste encore à explorer. Et du coup, je vous incite à participer à cette initiative dès qu'elle sera lancée, parce que ça fera progresser la science et c'est à partir de ces progrès qu'on pourra, dans le futur, avoir des tests individuels qui pourront être fiables et vraiment apporter des réponses qui seront cliniquement exploitables, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci, Magali. Peut-être un commentaire de Philippe. Langella. Oui, merci, Magali. Oui, effectivement, moi, la question que j'ai par rapport à ces Million Microbe et French Gut, c'est le recrutement des personnes qui vont venir donner leur sel. Moi, j'ai fait un test dans mon labo. Donc, j'ai un labo où on est assez habitué à donner nos sel. Et donc, suite à un exposé sur French Gut, j'en ai discuté dans mon labo et je leur ai dit, il va y avoir cette initiative qui est vachement bien et tout. Alors, la question qui m'est toujours posée systématiquement, c'est est-ce qu'on aura accès à la composition de notre microbiote ? Alors, je leur dis, j'ai posé la question aux protagonistes de French Gut. Ils m'ont dit non. Eh bien, j'ai posé la question à une dizaine de personnes dans mon labo. Il n'y en a pas un qui donnait. Donc, moi, je m'interroge un peu sur les 3 500. J'attends de voir déjà 3 500. Après, on parlera de 100 000. Voilà. Oui, effectivement, il faudra voir si… J'ai cette réserve-là. Ça ne me paraît pas. Et c'est un labo, le mien, ou le caca, on le donne. Sans problème. Mais là, on le donne sur un impact sur la société civile et tout. OK, j'ai bien compris tout ça. Mais je pense que le qui-dame moyen, là, pour le convaincre de donner son caca, ça ne me paraît pas évident. Ça a déjà commencé dans d'autres pays et il y a déjà des résultats. Donc, les gens, finalement… Oui, mais c'est pareil. Là, j'en ai parlé à un de mes collègues de Danone, qui est bien impliqué dans ces histoires de microbiote. Il me dit qu'aux États-Unis, en payant les gens, ils ont du mal à recruter. Donc, je pense qu'il faut quand même être… Moi, je souhaite la réussite de French Gun, de One Million Microbes et tout. Mais je trouve que chaque fois qu'il y a ce type de présentation, je me pose une question naïve. Et les réponses qui me sont apportées, je les trouve un peu naïves aussi. Alors, juste pour finir sur ça, cette initiative, bien sûr, s'adresse à des gens sains. Et on verra la participation. Mais il y a aussi des cohortes. Si vous avez des cohortes, là, ceux qui nous écoutez, de plusieurs centaines quand même de patients, plutôt au niveau de la centaine, n'hésitez pas à contacter l'INRA à travers Joël Doré, puis Metagenopolis. Et Joël Doré, je pense que c'est peut-être le plus simple pour voir si vous voulez aussi apporter des échantillons de cohortes de patients bien pénétrients. Mais je voulais revenir sur les tests. Vraiment, les enjeux, pour moi, c'est la problématique de l'intégration de la formation. C'est-à-dire ce qui vient du patient, de son environnement et potentiellement du microbiote, voire même des capacités fonctionnelles, d'ailleurs, du microbiote. Parce que là, on n'a parlé finalement que de la composition. Et donc là, on sait que se développent à vitesse grand V des outils qui permettent d'intégrer ces différents niveaux d'information. Juste pour compléter un peu, alors effectivement, pour les patients sains, pour les personnes en bonne santé, il n'y aura pas de retour individuel pour diverses questions de logistique et de confidentialité des données. Par contre, il y aura des retours collectifs. C'est-à-dire qu'il sera possible de savoir, par exemple, pour les hommes sportifs entre 30 et 50 ans, habitant en région parisienne, quelles sont les caractéristiques de leurs microbiotes. Donc, ils pourront se reconnaître éventuellement s'ils ont entre 30 et 50 ans qu'ils font sport en Ile-de-France. Ils diront, c'est moi. Donc voilà, ce ne sont pas des retours individuels, mais ce sera des retours stratifiés par type de population dans lequel les gens pourront se retrouver et du coup avoir des informations globales sur le microbiome d'une population qui ressemble à celle à laquelle ils appartiennent. Et ensuite, pour tous les gens qui vont participer au French Gut via la participation à des cohortes, si jamais on découvre des choses importantes, par exemple, dans le cadre de telle maladie, qu'il y a tel déterminant du microbiome qui est important ou ce genre de choses, ces gens pourront avoir un… Nous, on fera un retour au clinicien responsable de la cohorte qui pourra lui ensuite individuellement contacter les patients et leur donner des informations, si la science permet d'avancer sur la pathologie en question. Voilà, donc il y aura un retour via le clinicien pour les gens qui appartiennent à des cohortes, comme les cohortes Constance ou ce genre de choses. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Allez, on avance. Sophie, est-ce qu'il y a encore des questions sur la session 1 et on a déboîté sur la session 2 ? Non, je pense qu'il faut passer à la deuxième session. Alors, Karine, est-ce que tu… Alors oui, la deuxième session, c'était sur le traitement, des données. Donc, le… Alors, je vais reprendre. Voilà. Donc, c'était Eddy Prifti et Magali Berlan. Donc, en fait, Eddy n'est pas là, mais en fait… Donc, je voulais revenir sur… Il y a eu une question autour des mitochondries et une inquiétude en disant… Mais est-ce qu'on peut… Enfin, une inquiétude, une question. Est-ce qu'on peut distinguer le microbiote, ce qui vient des cellules du patient, de leur ARN 16S mitochondrial ? Donc, je pense que… Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre clairement, en fait, là-dessus, par rapport à l'ARN 16S mitochondrial sur des aspects analyse. Je ne sais pas, Magali ou… Moi, ce n'est pas mon domaine, là. Je ne sais pas répondre à cette question. Voilà. Je crois que là, la question… Oui, la question, c'est risque-t-on d'avoir du 16S mitochondrial qui viendrait, en fait, du prélèvement humain, en fait. Je crois que c'est ça, la question. Du 16S ou du 18S mitochondrial qui viendrait polluer ? Polluer, oui. En fait, il y a des filtrages qui sont faits. Oui, on filtre pour retirer tout ce qui appartient à l'humain. Donc, ce qu'on analyse, c'est vraiment ce qui est microbien et pas ce qui est humain. C'est un problème dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, j'imagine que ce n'est pas un vrai problème parce que sinon, ça m'aurait dit quelque chose. Ça l'a été au départ, au début. Je sais, dans les débuts des années 2000, Philippe Langela, un témoin, probablement Philippe Gérard aussi, on se posait une question sur l'ADN mitochondrial qui venait polluer un peu le résultat. Mais je crois que maintenant, on arrive à séparer les choses. Je pense aussi. OK. Et ensuite, c'est autour de l'analyse, c'est-à-dire que dans les techniques de machine learning, il y a des approches qui sont boîtes noires et d'autres approches où on peut utiliser du machine learning, mais avec une capacité justement à expliquer le modèle et savoir ce qui est dans le modèle. L'organisation humaine. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas, Magali, si tu peux commenter en fait là-dessus parce que la question, c'était est-ce que maintenant, enfin, finalement, quels outils d'explainable machine learning, donc voilà, de modèles explicables peuvent être utilisés pour le microbiote intestinal ? En fait, il y a plein de modèles différents qu'on peut utiliser pour le microbiote intestinal et il y a pas mal de modèles qui sont assez explicables et sur lesquels on peut avoir des retours. Même sur des modèles de deep learning, on est capable d'avoir des indices sur qu'est-ce qui a contribué à faire que le modèle a donné telle ou telle réponse. Par contre, là où il y a encore beaucoup de recherches à faire, c'est sur la paramétrisation des modèles et les pré-processing, quels filtres on met en place en amont, par exemple, pour sélectionner certaines variables et faire les modèles après. Je dirais que tout ce qui est les méthodes de machine learning classique fonctionnent bien, les random forest, les SVM, les régressions PLS ou ce genre de choses. Après, voilà, comment on interprète des résultats qui peuvent être divergents entre différents modèles et quel pré-processing on fait sur les données. Par exemple, dans une étude qu'on est en train de mener, on voit qu'en fonction des pré-processing qu'on fait en amont, on obtient des accuracies, des capacités de prédiction du modèle qui sont vraiment très différentes. Donc, voilà, ça pose la question de est-ce que ces pré-processing, il faut faire toujours les mêmes ou est-ce qu'ils sont adaptés à cette cohorte-là en particulier ? Voilà, il y a encore un certain nombre de champs qui sont de la recherche dans le domaine du machine learning pour les données du microbiome. Peut-être dire que ce qui est important, c'est d'avoir aussi peut-être une cohorte de validation. Alors, bon, là, je vais faire de la pub pour Eddy Prifti qui n'est pas là. Je vais faire un petit spot de pub pour Eddy Prifti qui n'est pas là, mais il a développé un outil qui s'appelle Prédomix qui permet de regarder les combinations de groupes bactériens pour prédire des réponses, en fait, par exemple, aux interventions. Voilà, et donc, ça s'appelle Prédomix. Et donc, on peut le trouver, ça a été publié dans Giga Science il y a deux ans, je crois. Et donc, effectivement, mais comme disait Magali, il y a plein de différents types de modèles. Oui, tout à fait. La méthode Eddy intéressante parce qu'elle permet de vraiment sélectionner un petit nombre de variables et du coup, d'avoir quelque chose d'assez parcimonieux et donc de mettre en avant un petit nombre de variables explicatives. Mais voilà, il y a plusieurs méthodes qui existent avec des résultats qui peuvent être différents. Et donc, après, se pose la question de l'interprétation, de l'arbitrage entre ces différentes méthodes et ça, c'est encore un champ de recherche actif. Alors ensuite, il y avait encore une question sur les données de haute dimension, sur le problème que ces données ne sont pas linéaires. Et du coup, c'est un problème de comment on transforme, est-ce qu'il faut transformer et comment transformer ces données ? Effectivement, le fait que ça soit de haute dimension, ça rend un certain nombre de modèles inapplicables ou inefficaces. En fait, la principale manière qu'on a pour gérer cette question de la dimension quand on fait de la métagénomique, c'est tout simplement d'utiliser des traitements bioinformatiques pour, au lieu de travailler sur les gènes, travailler au niveau des espèces bactériennes. Si, au lieu d'avoir une matrice avec des millions de gènes, on regroupe ces gènes en espèces métagénomiques, on n'a plus que quelques centaines d'espèces et du coup, on a des matrices qui sont beaucoup plus traitables en termes statistiques. Donc ça, c'est une première manière de faire de la réduction de la dimension. Après, il y a d'autres méthodes qui existent pour faire de la réduction de la dimension du type ACP pour ce qui est le plus simple, analyse en composantes principales pour réduire le nombre de dimensions. Il y a aussi pas mal de choses qui sont en train de se développer au niveau des encodeurs variationnels, donc des méthodes de deep learning pour réduire la dimension et avoir des descripteurs plus, qu'on espère, pertinents pour prédire un phénotype. Donc voilà, actuellement, dans les dernières publications qui sont sorties, il y a les encodeurs variationnels démontrent une légère supériorité par rapport à l'ACP en ce qui est en termes de réduction de dimension, mais c'est vraiment beaucoup plus de calculs et de peines pour une amélioration qui n'est pas extrêmement marquée. Donc voilà, c'est encore un champ de recherche actif parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus de révolution dans ce domaine-là. Voilà, merci Magali. Et puis donc, il y a peut-être une dernière question sur les prélèvements particuliers de faibles biomasse et donc, d'un point de vue stratégique, faire de la métagénomique ciblée ou NGS ? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Alors, ça dépasse un tout petit peu mon domaine. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à Métagénopolis, on fait du NGS sur des échantillons de faibles biomasse. On a fait ça sur du microbiote oral qui est quand même beaucoup moins dense que le microbiote intestinal. On a aussi fait des tests sur du microbiote de la peau et voilà, ça a fonctionné. Après, je n'ai pas spécifiquement travaillé sur une comparaison 16S shotgun pour ce type de microbiome. Donc, voilà, ça s'arrête juste au fait que je sais que c'est possible et que ça a l'air de fonctionner, de faire du shotgun. Merci. Je pense que pour la partie analytique, c'est bon. Je voulais peut-être reprendre une des questions dans le chat sur Ackermansia. On les prendra après, on va faire dans cette entre-là peut-être. Peut-être numéro 3, Nathalie. Tu as ton son qui est coupé, Nathalie. Merci beaucoup. Je vais donc prendre la parole. Oui, sur la troisième session sur les modèles animaux avec les microbiotes d'intérêt. Philippe, Sylvie et Madeleine sont là, donc on va pouvoir avoir quelques questions. la majorité avait été discutée durant la session, mais je pense qu'il n'est pas forcément inutile de revenir sur quelques points. Il y en a deux que j'aurais envie de coupler. La première, est-il possible de stériliser un microbiote intestinal animal et si oui, au bout de combien de temps ? Et j'y associerai une deuxième question qui était, avez-vous essayé de combiner le PEG et les antibiotiques pour une meilleure efficacité ? Donc ça a déjà été pas mal discuté par Philippe et Madeleine, je pense que vous avez peut-être des compléments d'informations à apporter. Je pense que je vais laisser Madeleine, il me semble que tu avais déjà parlé de la combinaison PEG-antibiotiques. Tout à fait. Peut-être que tu peux revenir dessus. Oui, pour revenir dessus, on avait évoqué l'article de Tiffaine Leroy qui a fait antibiotiques, PEG, enfin, PEG-antibiotiques ensemble et en fait, si on regarde les résultats, le fait d'avoir mis de l'antibiotique en plus du PEG, il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport au PEG seul dans les souris, mais elle n'a pas fait un groupe avec juste antibiotiques. Donc, le fait de les combiner, je dirais qu'on n'a pas de grande amélioration à part d'introduire des antibiotiques et du coup, d'avoir tout ce qui peut être résistance derrière. Et stériliser un tube digestif animal, est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, il y aura toujours les micro-organismes qui sont associés à la muqueuse, que ce soit le PEG ou les antibiotiques, ça ne va pas forcément viser, donc ça me semble très compliqué, on ne va pas non plus les passer dans un autoclave. Voilà. Donc, il faut, si on veut complètement maîtriser, passer par des modèles axéniques. C'est un modèle, il faut aller chez Sylvie pour stériliser les tubes digestifs qui a Sylvie. Je pense que pour stériliser, c'est le modèle axénique. Maintenant, il y a des circonstances où on ne peut pas le faire quand on veut faire éventuellement des interventions sur les animaux. Voilà, on ne peut pas intervenir, faire de la chirurgie sur les animaux sous bulles, c'est compliqué, mais ça ne sera jamais une axénisation et quelles que soient les modalités qu'on va mettre en œuvre. Puisqu'on parlait de modèle axénique, Sylvie, une question qui est pour toi, dans vos modèles axéniques, est-ce que le fond génétique de la souris joue sur l'implantation du microbiote et son évolution ? Alors, en fait, la plupart du temps, les expérimentateurs utilisent une seule lignée. Donc, je n'ai pas en tête, en tout cas, ni dans l'animalerie dont je m'occupe, ni dans la littérature sur les sujets auxquels je m'intéresse. Quand même, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai encore pas vu jusqu'à présent de comparatif d'implantation d'un type de microbiote donné dans différents lignées de souris. J'aurais tendance à dire que ça va jouer dans la mesure où si on regarde, si on s'intéresse aux animaux SPF vendus par des fournisseurs, même si ces animaux viennent d'un même fournisseur sont nourris avec le même aliment ou à peu près dans le même environnement, leur microbiote est différent. Donc, on peut penser qu'il y a un facteur génétique qui va favoriser tel ou tel type d'écosystème. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y aura des différences en fonction de lignée. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il y a plus d'expérience designée pour tester ça. Peut-être qu'on peut rappeler aussi que lorsqu'on fait la transplantation de microbiote fécale chez l'animal, ce qu'on va apporter, est différent de ce qui s'implante chez l'animal. Le microbiote finalement résultant du transplant et du receveur est quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut imaginer être simplement le microbiote transplanté. Est-ce que vous me suivez ? Oui, et puis en plus, il y a des animaux hybrides, en fait. C'est ni des souris ni des souris humanisées. Ils sont entre les deux. Ils ont un mix, un pool de bactéries mûrines et humaines. Oui, c'est pour ça que, comme vous l'avez tous souligné pendant la présentation, des administrations répétées sont plus souvent nécessaires. Mais si on en fait trop, moi, j'avais un modèle où on en faisait deux fois par semaine. Au final, le microbiote n'a pas le temps de s'implanter. On perturbe, on perturbe, on perturbe et là, ça ne va plus non plus. Ça ne se stabilise pas. C'est ça. En fait, dans ce domaine, on manque vraiment de références. Il n'y a pas de grandes études. On parlait tout à l'heure de techniques pour les analyses de microbiote. Pour les transplantations, que ce soit sur animal axénique ou sur les déplétés, il n'y a pas vraiment de cadre référentiel où il y aurait eu des techniques permettant d'aboutir à un protocole consensuel. Donc, chacun a un peu, on voit une grande variété de méthodologie dans la littérature. C'est très difficile de trier dans tout ça pour savoir ce qui est le mieux. Et c'est vrai que la comparaison entre lignes réceptrices, ça serait certainement très intéressant aussi. Et ne sont plus que les essais positifs aussi. Le papier le plus complet pour justement comparer les méthodes, c'était le papier de Tiffel-Noroy où on avait justement la possibilité de voir le PEG antibiotique, les faules de l'âge. Elle a des PEG et elle a des PEG antibiotiques qui manquent juste un compte avec juste antibiotiques. Voilà, ouais. Sinon, il y a les trois. Il y a de laine, ouais. Donc, c'est vraiment, je crois, le travail de référence auquel il faut revenir. Qu'est-ce que j'ai comme autre question à vous poser ? Vous préférez l'autre boisson au gavage des souris pour l'administration des antibiotiques ? Est-ce que cela permet de limiter les biais ? Alors, moi, je préfère le gavage. C'est ce qu'on avait abordé la dernière fois. En fait, il y a certains antibiotiques qui se disent mal et qui vont se déposer dans le biberon. Donc, la première souris qui va passer va avoir plus d'un antibiotique et pour contrôler que toutes les souris de la cage ont de toute façon reçu la même dose, je préfère le gavage que l'autre biberon. D'accord. Et une dernière question, mais elle a déjà été largement abordée pendant les différentes sessions. Puis, je ne suis pas sûre que ce soit un autre groupe qui soit le mieux à même de répondre. Où peut-on trouver des poules de donneurs de microbiotes humains ? Donc, Harry Sokol l'avait évoqué avec le CRB à Saint-Antoine auquel il est possible de faire appel dans le cadre de protocoles qui sont parfaitement identifiés pour justement avoir accès à ces donneurs sains. Je crois qu'on a fait le tour de ces questions sur les microbiotes animaux. Oui. Je prends la suite sur le montage d'un essai clinique. Mais je crois que Laurence n'est pas là. Laurence Bérard, je prendrai ses questions éventuellement. Elle nous fera des réponses plus tard s'il le faut. On nous avait demandé, mais Anne-Christine est là, le prix d'un traitement, c'est-à-dire d'une TMF. En fait, c'est le prix pour faire tous les examens préalables, etc. Est-ce que tu peux nous redonner ça, Anne-Christine ? Bonsoir. Alors, le prix, on est en train de le recalculer. si on considère sans prendre en compte les bilans biologiques, on est environ à 2 000 euros le transplant. Mais sans prendre en compte la bio. Je parle déjà que de l'aspect préparation, le fait qu'on jette et qu'on soit obligé de prendre en compte tout ce qu'on jette dans nos procédures de cours. Mais on est en train de revoir ces prix-là. On est en train de se réaliser. C'est une curiosité. Après, j'ai essayé de répondre rapidement. Comment faire un placebo pour la TMF ? Il y avait cette question. Il y avait pas mal de questions sur le placebo. Je crois qu'il n'y a pas de placebo idéal. Je crois qu'on a vraiment expliqué. nous avons fait le choix de faire le véhicule qui sert de véhicule à notre transplant de solutions créoconservationaires qui nous a paru de très simples. Mais il n'y a pas effectivement de faire ce modèle comme la vidéo. On a tout vu, la littérature même du véhicule en odorama avec des couleurs aussi pour essayer d'éviter les biais. Tout et plein de choses. Mais vraiment, il faut se poser la question vraiment du placebo. C'est ça le plus important et puis essayer de limiter le plus possible les différences. Mais ce n'est pas évident. Les volontaires, ça, doivent faire des sons de sel sur place tous les jours ? Oui, parce que la plupart des cas, c'est quand même du frais. Mais je crois qu'Anne-Christine avait déjà répondu à ça. Depuis une dizaine d'années, il y a eu combien de patients qui ont bénéficié de la transplantation en France ? On disait qu'il y a à peu près entre plusieurs centaines de transplantations par an en France. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que tout est fait en aérobiose ? Plutôt en aérobiose, mais il y a quelques phases qui sont faites en... Enfin, je dirais plutôt l'inverse. Oui, on essaie de faire le plus vite sous hôte, le plus possible en anaérobiose, mais il y a des phases à aérobiose et on doit perdre quand même des bactéries extrêmement sensibles à l'oxygène lors d'une transplantation. Mais il y a l'effet de masse, l'effet de matrice. Voilà, on pense qu'on garde, mais bien sûr, on ne maîtrise pas tout. Et puis, dans une transplantation, il y a les bactéries anaérobies, bien sûr, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut transplanter, c'est-à-dire tous les métabolites, les virus, les champignons, etc. Philippe, si je peux me permettre d'intervenir dans un travail expérimental qui avait été réalisé à la faculté de pharmacie de Paris, il avait été montré que même avec un travail réalisé en aérobiose, on arrivait à conserver les bactéries extrêmement sensibles à l'oxygène. Donc, je pense qu'il y a un vrai pouvoir tampon du milieu qui permet, on va perdre ce qui se trouve quand même à l'extérieur du prélèvement, mais on arrive à conserver une partie significative, même pour ce qui concerne des bactéries extrêmement sensibles comme Fecalibacterium, par exemple. Cher, à votre cas. la preuve est faite après par la réussite, en fait, par la pratique, il se trouve que ça fonctionne. Il va conserver quand même un certain nombre de choses. On avait une question sur comment donner CSA, je crois que sur le site de la FHU, il faut qu'on puisse facilement peut-être identifier un chemin pour les donneurs, mais je crois que c'est assez bien fait. Donc, je vous renvoie à ce site, c'est de la FHU, PASEM. Quel est l'avenir FMTE au regard des développements de nouvelles approches comme des consortiums de souches ? On avait pas mal répondu à ces questions pour certains qui n'étaient pas là. Je pense qu'effectivement, la transportation de microbiote fécale, c'est vraiment une plateforme de recherche et autour de tout ça, toutes les alternatives à cette pratique, à ce dispositif sont explorées. Les consortiums de souches, c'est vraiment une voie d'avenir très intéressante. Oui, tout à fait. Je vais transmettre à mes étudiants, sont-ils rémunérés, non pas rémunérés, mais dédommagés d'une certaine pénibilité. Est-ce que, Anne-Christine, tu peux nous redire un petit peu le montant d'un dédommagement lorsque un donneur veut donner ses CL et qui passe par toutes les étapes, bien sûr, longues et pénibles de prélèvement des caractéristiques ? Ça dépend des effets techniques, mais pour les effets techniques que l'on a en ouvert, c'est 50 000. 50 euros une fois que le prélèvement est retenu et c'est 50 euros par prélèvement une fois que c'est retenu, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement. Une fois qu'on a été sélectionné. Il y a beaucoup de déchets, entre guillemets, si je puis utiliser ce mot. et on a besoin de donneurs qui se donnent de manière conséquente. Pas de toutes petites quantités parce que les donneurs sont souvent étonnés que de petites quantités ne suffisent pas, mais de toutes petites quantités ne suffisent pas. on a besoin d'honneurs et de gros donneurs. Voilà. C'est des bons donneurs. Est-ce qu'on peut fournir des poules de dons de sel pour les études précliniques ? Je crois que Nathalie a déjà répondu. Au CRP de Saint-Antoine, on peut faire des propositions. Position de l'État sur le sujet. Par exemple, l'antibiorésistance a fait bouger les politiques des programmes de recherche ambitieux, effectivement. Est-ce qu'il y a du lobbying auprès du ministère de la Santé et de l'industrie pharmaceutique pour la TMF ? C'est un vaste sujet. Est-ce que Anne-Christine, Nathalie, les pharmaciennes présentes devraient commenter ça ? Alors, on est en pleine discussion comme l'avait le Croix-Diary avec les autorités sur le domaine, sur les statuts du médicament actuel. C'est un médicament, encore une fois, donc c'est maléfique et ce n'est pas comme ça. Et il y a plein de discussions actuellement et je ne sais pas que pour légitérer effectivement sur où on donne, comment on donne, dans quelles conditions on donne, quels sont les taux de rémunération qui sont pris dans le temps. des dons. Donc, la question, c'était, j'ai perdu ma question. Est-ce qu'il y a du lobbying ? On ne t'entend pas très, très bien. Oui, il y a des lignes. Effectivement, entre deux tours, j'ai l'impression que vous ferez du lobbying. non, il y a du lobbying, bien sûr, peut-être de la fédération et de certaines personnes impliquées dans la recherche. Il y a aussi du lobbying de l'industrie pharmaceutique aussi qui en fait. Donc, je pense que c'est de bonne guerre d'essayer de porter nos... Je pense qu'il y a un point également qu'il est important de rappeler, c'est que la transplantation de micro-mode fécale est discutée également dans le cadre de la loi bioéthique. Et ce qui témoigne de la prise de conscience de nos tutelles sur cette problématique et le positionnement tout à fait particulier lié de cette thérapeutique. De ce médicament procédure. Anne-Christine, tu veux dire quelque chose ? Non, non, je suis d'accord avec Nathalie et effectivement, les discussions sont en cours pour faire évoluer les statuts de ce médicament. Et puis, il y avait une dernière question sur l'essai Impact qui était une étude de transplantation de micro-mode fécale au cours de la maladie de Crohn et un petit essai où il y avait une vingtaine de patients recrutés, 18 en fait, et s'il y avait eu des freins pour le recrutement, mais l'essai était pourquoi un petit essai ? En fait, je crois qu'il y a eu bien sûr des difficultés de recrutés, mais ce n'était pas un essai qui était dimensionné pour faire l'efficacité, mais plus pour regarder justement ce que devenait un microbiote transplanté dans un individu atteint d'une maladie, la résilience de ce microbiote ou la modification du microbiote. Les changements, c'était plus vraiment exploratoire. Si on peut répondre rapidement à cette question. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui avaient été posées et c'est intéressant parce que cette session est enregistrée. Et maintenant, on peut peut-être passer, si vous voulez, ouvrir votre QNR et on peut regarder ensemble les questions. Alors, Karine avait peut-être une question à poser à qui sur Ackermansia, la première. Ah, on ne t'entend pas, Karine, c'est un spectateur anonyme qui nous demande ce qu'on pense d'Ackermansia Mucinifila, achetée sur Internet avec l'advisory board de Emran Meyer et Peter Thumbo, notamment pour l'obésité. Donc, en fait… Tu peux répondre, Karine, je crois. Oui, je peux répondre. Donc, en fait, concernant effectivement Ackermansia Mucinifila, vous savez que les travaux viennent au départ de Patrice Cagny, qu'ils ont publié des données extrêmement intéressantes dans Nature Médecine sur la réponse aux premiers essais dans un essai… Au départ, ils ont fait une première phase qui était une safety. C'était vraiment regardé, mais bien évidemment par rapport aux risques éventuels. Donc, c'était bien toléré. Et puis, ils ont ensuite regardé les effets sur la baisse du poids, le tour de taille, des marqueurs de sensibilité à l'insuline, des marqueurs hépatiques. Donc, il y a… Ensuite, il y a eu une phase 2. Donc, en fait, il y a deux grands messages le premier, c'est qu'il y a une… Enfin, ce qu'il faut dire sur ce qui a été publié, c'est qu'au départ, l'essai, il n'était pas conçu pour regarder, par exemple, la réponse pondérale puisque c'était vraiment conçu pour le risque, en fait, la safety. Donc, par rapport à la question est-ce qu'on peut acheter… Ben oui, vous pouvez l'acheter, sauf qu'en fait, il y a… Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'essai bien conduit où on teste cette souche proposée sur Internet versus placebo dans des études ciblées pour lesquelles on a une question est-ce que ça fait une perte voix ? En fait, donc voilà, la réponse, elle est celle-là, c'est qu'en fait, il faut des essais bien conduits, double aveugle, suffisamment longtemps pour regarder l'effet. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui est troublant dans ce qu'a publié l'équipe de Patrice Cagny, c'est le fait que la bactérie pasteurisée donne des effets meilleurs que la bactérie vivante. Donc ça, c'est la première remarque. Donc en fait, il y a probablement des protéines qui… il y a notamment cette protéine à MUC 1000 qui effectivement pourrait expliquer certains des effets. Et deuxième point, c'est qu'il y a comme dans beaucoup de ce type d'approche avec des probiotiques, une extraordinaire variabilité des réponses. Et donc la question, c'est qui pourrait bénéficier de ce type d'approche ? Donc, work in progress, j'ai envie de répondre. Alors ensuite, il y avait une question plus sur les méthodes. Magali est encore là peut-être. Quelles méthodes ? J'avais peut-être quelque chose à propos à ce qu'a du Karim qui était parfait. En fait, ce qu'il faut savoir, il faut se remettre ça dans la biothèque. Et donc, en fait, Patrice Cagny et Wilhelm De Vos ont découvert à Kermansia Mucinifila. Ils ont fait un travail assez remarquable au niveau des modes d'action. Ils ont fait des essais cliniques chez des patients obèses. Et là, au final, ils n'ont pas du tout développé un drug product. Ils ont développé un nouveau produit qui s'appelle un novel food sur la base des travaux mentionnés de Karim, à savoir qu'ils pasteurisent leurs bactéries intestinales et ils la mettent dans un produit qui va être sur le marché bientôt. Ce qu'il faut savoir, les bactéries intestinales, on ne peut pas les mettre sur le marché européen vivantes autrement que sous la forme d'un drug product. D'accord ? Et donc là, ils ont un peu détourné la difficulté. Donc, ce n'est plus un drug product, c'est un novel food. Mais il est autorisé. Et la question qui est posée là au sujet d'Emran Mayer et Thumbau qui font partie du conseil scientifique d'une start-up, ce n'est pas la start-up de Patrice Cagny et Thumbau c'est Pendulum Thérapeutics. Alors, eux, c'est une start-up américaine qui a le 30 millions de dollars et qui a des méthodes on va dire de start-up américaine. D'accord ? Donc, ils ont mis Acquermantia Mucinifila sur le marché. Il n'y a aucun vivant. Il n'y a aucun essai clinique derrière. Donc, je crois qu'ils doivent payer très cher Emran Mayer et Thumbau pour être consultant sur leur site. C'est très bien pour eux. Mais je pense que derrière, il n'y a rien du tout. Donc, c'est une bactérie vivante mise sur le marché et je crois que pour justement surmonter la difficulté de mettre une bactérie intestinale vivante sur le marché américain, ils sont allés chercher le fait que des culturistes consommaient du lait maternel où on pouvait trouver Acquermantia. Donc, il y avait un historique d'utilisation d'Acquermantia. Donc, je trouve que c'est des méthodes un peu de start-up américaine, un peu cow-boy. Donc, je trouve que son enjeu est réservé pour répondre à la question du spectateur anonyme. Je serai extrêmement réservé. C'est pipo, bimbo, comme dirait mon ami Harry. Philippe, Gérard. Non, en fait, je voulais dire quasiment tout ce que vient de dire Philippe, en plus d'être évidemment d'accord aussi avec ce qu'elle m'a dit Karine. Donc, du coup, je vais changer, je vais juste rajouter un petit point qui est que on n'est quand même pas arrivé non plus complètement par hasard à Acquermantia Mucinifila, parce qu'il y a eu tout un tas, un historique d'études précliniques qui, elles, pour le coup, ont donné des résultats extrêmement convaincants. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ça a marché chez la souris que ça va marcher chez l'homme, mais ce n'est pas non plus, ils n'ont pas choisi Acquermantia Mucinifila Mucinifila complètement au hasard. Il y a tout un tas d'articles depuis une dizaine d'années qui ont montré des effets chez la souris anti-obésité et qui améliorent l'insulino-résistance qui sont... Allez, on passe à la suite. Je crois que oui, c'est pour Magali peut-être. On nous demande si les méthodes pour en utiliser des microbiotes Shotgun, 16S, Illumina, 16S, Full Length, avantages, inconvénients, différentes techniques, peut-être je dirais en dehors du prix et de la capacité à analyser les données peut-être. Je dirais très rapidement, du coup, le séquençage Shotgun, c'est la référence actuellement qui a pour avantage d'être très précise, de permettre de l'analyse fonctionnelle, d'aller à un niveau de résolution espèce ou souche. Les inconvénients, c'est que c'est beaucoup plus cher que de faire du séquençage 16S. Donc voilà, actuellement, c'est principalement cette question du prix qui va... Et les ressources pour l'analyser aussi. Et les ressources pour les analyser, il faut aussi du coup des pipelines et des ressources informatiques pour pouvoir gérer, ça génère des masses de données beaucoup plus importantes. Mais voilà, la précision et la qualité des données permet aussi de vraiment faire des conclusions qui sont fiables. Mais on peut quand même faire de la recherche en compositionnel avec du 16S Illumina ou du 16S toute une variable. Je peux rajouter pour le full-length nanopore, en fait, c'est pareil, c'est une question de pipeline. Et simplement, il y a quand même un taux d'erreur qui reste, de séquençage qui reste autour de 4-5%. Donc, il faut le savoir. mais nous, on s'en sert, en fait, parce qu'on maîtrise la technique, on a développé le pipeline et c'est quand même utile pour des petites études pour lesquelles on va avoir un résultat assez rapide. Philippe, si je peux me permettre, je pense qu'il faut aussi que l'ensemble de nos collègues aient l'idée qu'il faut savoir quelle est la question qui est posée et que finalement, la méthode, elle doit s'adapter à la question qui est posée et on ne va pas utiliser le 16S ou le NGS dans les mêmes circonstances. Donc, je pense qu'il est important d'abord bien écrire son protocole pour choisir la méthode et non pas l'inverse. Justement, c'était la question, comment choisir ma méthode ? Parce que, si on veut faire la composition simple, peut-être qu'on peut dire que c'est assez bien si on veut regarder d'autres choses de façon vraiment précise en termes constitutionnels ou en termes fonctionnels, peut-être que c'est plus le métagénome. Voilà, exactement. je pense que si on veut aller un petit peu plus vers de la mécanistique ou si on veut aller un petit peu plus sur des aspects compositionnels vraiment densément communiqués, identifiés, il faut aller sur des méthodes qui sont plus complètes. Nicolas ? Si on veut faire de la simple composition, les techniques de base restent aujourd'hui encore efficaces. Nicolas, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'était tout à fait ça. Sur l'approche fonctionnelle, le CESES sera insuffisant, c'est uniquement une description taxonomique, mais ça peut être intéressant de combiner ce CESES avec une approche peut-être de métabolomique, ciblée ou non ciblée, où on va avoir dans un cas avec le CESES la description taxonomique et avec l'analyse métabolomique, peut-être un accès à des fonctions métaboliques plus précises. donc ça reste quand même un outil intéressant en combinaison avec d'autres, y compris dans une approche plus fonctionnelle. Alors ensuite, Karine reste avec nous peut-être, parce qu'il y a une question sur la chirurgie bariatrique. Oui, alors sur le processus de chirurgie, on prélève le microbiote avant, après, donc oui, dans le cadre de protocoles cliniques déclarés avec toutes les autorisations. Et le changement, il vient de la chirurgie ou il vient de le changement de chirurgie bariatrique. Donc là, la question, c'est que, enfin, donc plusieurs choses, c'est que dans la littérature, il y a déjà des différences en fonction du type de chirurgie, que ce soit des chirurgies plus purement restrictives ou bien restrictives plus malabsorptives, comme le bypass. Ensuite, la question, c'est que le changement, comme vient de dire Philippe, c'est est-ce que ça vient du montage ? Donc, il y a plein de raisons, en fait, de changer son microbiote après une chirurgie bariatrique. Donc, bien sûr, on va changer son alimentation, on va améliorer, déjà, le phénotype de la personne s'améliore, il va y avoir une amélioration de paramètres inflammatoires, par exemple. Il va y avoir des changements des acides biliaires, il va y avoir, voilà, beaucoup de changements, énormément de changements, déjà, surtout dans les méthodes restrictives plus malabsorptives, comme le bypass. Donc, il faut essayer, la vraie question, c'est d'essayer d'expliquer dans l'amélioration métabolique des patients, est-ce qu'il y a une part qui vient, en fait, du changement microbien. Donc, ça, maintenant, on peut l'aborder, par exemple, par des études de médiation où on va essayer de regarder la part de la contribution du microbiote dans l'amélioration métabolique. Voilà, et la suite de la question, c'est, alors, pas autant pallier à certaines carences, donc, je ne sais pas sur l'aspect carence, je ne sais pas si ça fait référence aux vitamines, mais la question, c'est, oui, donc, les patients ont des carences vitaminiques, mais ils sont aussi substitués, et donc, c'est aussi des facteurs, donc, on avait fait, là aussi, je fais de la pub, on avait fait une revue avec Lise Volant, qui est une étudiante en thèse du labo, où on reprenait, justement, toute la littérature sur les carences qu'on voit, même lorsqu'on a une substitution dans la chirurgie bariatrique, et donc, il peut y avoir aussi des effets sur le microbiote, et donc, Lise a montré, par exemple, que les vitamines B sont produites par le microbiote intestinal, et notamment la vitamine B7, qui est la biotine, voilà, B7, B8, ça dépend des pays, donc, je ne sais pas si je réponds correctement sur, si c'était bien ce que la question voulait dire, c'était les carences, éventuellement, les carences vitaminiques, donc, oui, ce domaine nous intéresse beaucoup, parce que les patients restent quand même dysbiotiques, bien que ça soit après chirurgie bariatrique, donc, ça pose plein de questions pour réaméliorer la diversité du microbiote après ce type de chirurgie. Merci, Karine. Donc, il y a eu des questions sur le French Cut, mais l'orientation des choses, je crois qu'on en a pas mal déjà parlé, on a déjà répondu, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à y a-t-il des problèmes intestinaux ? La question n'est peut-être pas très précise dans l'endométriose, je crois que c'est... Alors, moi, je peux juste répondre là-dessus, c'est qu'il y a des données maintenant qui commencent à être publiées sur un dysbiose et un endométriose. Dysbiose ? Vaginal, pardon. Vaginal, oui, modification, et alors, oui, oui, donc on va, et donc, justement, il y a un cours ce matin, donc, là-dessus, et donc, il y a certaines études où ils veulent comparer microbiote fécale et vaginale chez les patientes avec endométriose. Donc, il n'y a pas encore trop les données, mais ça va arriver. Alors, ce que je ne sais pas, et peut-être, les liens entre, justement, microbiote intestinal et vaginal, on connaît les liens entre le microbiote buccal et intestinal, on a l'impression vraiment qu'il y a des choses très intéressantes qui se jouent, mais en termes de proximité, microbiote vaginal, microbiote intestinal, est-ce que vous savez s'il y a des liens particuliers, les uns ou les autres ? Est-ce que quelqu'un sait répondre à cette question ? Moi, je ne sais pas. Oui ? Non ? OK. Merci beaucoup. Vive le French gut. OK. Est-ce qu'il faut intégrer le régime alimentaire dans nos analyses compositionnelles ? Oui. Et du cœur ? Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, je pense que ça, c'est ce qui manque dans les études actuelles du microbiote, dans toutes les pathologies et c'est normal parce que les gens ne savent pas recueillir les données de l'alimentation. À quel niveau de granularité est essentiel ? C'est ça, parce que le recueil de l'alimentation, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes de nutrition qui travaillent là-dessus. Et donc, en fait, on peut se servir de différents types de recueils. Là aussi, ça dépend des questions qu'on veut aborder sur tout ce qu'on va faire derrière avec ces recueils. Mais par exemple, déjà, des questionnaires de fréquence alimentaire, ça permet de bien débrouiller les choses. Et puis, si on peut aller vers le détail, il peut y avoir différents types de recueils, des recueils de trois jours, de 48 heures, deux jours de semaine, deux jours de week-end. Il y a une vaste littérature là-dessus. Et donc, fréquence, c'est des sept jours ? Alors, ça peut être sept jours, ça peut être des recueils de trois jours, ça peut être des recueils de deux jours de semaine, deux jours de week-end. Il y a différents types de recueils qui peuvent être faits. Et donc, après, la question, c'est comment on analyse les données derrière ? Parce qu'en fait, il faut se référer à des bases de données pour extraire, en fait, la composante moléculaire de l'alimentation. Tu vas au micro-nutriments, quoi. Oui. Et ça, c'est très compliqué, c'est une science, c'est fantastique. La question, c'est que dans les questionnaires alimentaires, souvent, la prise de probiotiques cachées ou évidents, est-ce qu'ils sont bien pris en compte toujours ? Justement, en fait, il faut adapter ces questionnaires de recueil, et même dans les questionnaires de recueil généraux, par exemple, si vous voulez avoir plus d'informations sur, je ne sais pas, au PIF, les polyphénols, il faudra s'assurer que dans les modalités de recueil, même sur des recueils de fréquence alimentaire, on va pouvoir les déterminer par des questions spécifiques. Donc, souvent, pour les études, il faut adapter, en fait, le recueil alimentaire à la question qui est posée. C'est comme ce que disait Nathalie tout à l'heure sur les modalités de séquençage. Pour le recueil de l'alimentation, c'est… Mais enfin, voilà, c'est… Il y a des questionnaires validés maintenant qui se reflètent l'alimentation, et je crois que c'est ça, il faut aller… en différents… Oui, et pays dépendants. Pays dépendants, en français. Oui, pays dépendants, dans les programmes européens, on adapte, par exemple, les recueils, par exemple, les recueils de fréquence alimentaire en fonction du type de pays et des consommations habituelles des gens. Bien. Dépistage viral en NGS sur les selles, de plus en plus de demandes, est-ce qu'il y a une pertinence, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Nicolas. Quand je ne sais pas, je devrais voir Nicolas. Non, ça dépend un petit peu qu'est-ce qu'on appelle dépistage viral, est-ce que c'est le dépistage de pathogènes, notamment du SARS-CoV-2, ou est-ce que c'est un dépistage du virome ? Alors, pour la première partie, c'est ce qu'on fait, par exemple, en pratique, quand on caractérise les dons et les donneurs de transplantation fécale, on fait un dépistage systématique et c'est même une demande qui a été actualisée de la NSM pour sélectionner les dons, on doit vérifier toutes les semaines l'absence de pathogènes viraux dans les sels. Donc ça, ce sont des PCR qui vont être ciblés avec des sondes qui sont spécifiques des différents pathogènes que l'on cherche, y compris le SARS-CoV-2. Pour ce qui est de l'information sur l'utilité de faire une PCR SARS-CoV-2 en contexte aigu, elle est nulle, dans le sens où en contexte aigu, on peut avoir une expression de SARS-CoV-2 dans les sels qui est longue et prolongée dans les suites d'une infection sans que ça signe du tout une infection active ni un virus pathogène, donc ça n'a pas d'intérêt. Et pour ce qui est de la caractérisation du virome, alors là, je ne suis pas un expert, mais ce que je sais, c'est que les techniques, notamment d'extraction, d'amplification, d'enrichissement des échantillons sont spécifiques et que la caractérisation du virome, c'est un champ qui ne s'improvise pas et qui nécessite tout un processus pré-analytique spécifique et des pipelines d'analyse aussi avec une expertise très particulière. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait envisager facilement et encore en pratique clinique et en termes de recherche, ça nécessite un processus un pipeline spécifique. Je ne sais pas si… Je vais compléter un petit peu la réponse. Il y a des travaux qui démarrent à l'heure actuelle, enfin depuis quelque temps, sur l'analyse du virome et comme tu le disais, les méthodes d'extraction apparaissent jouer un rôle prépondérant dans les résultats de l'analyse. Donc, il y a des travaux qui sont en cours à l'heure actuelle pour comparer les différentes méthodes d'extraction et de traitement de l'échantillon avant de pouvoir gérer des analyses qui soient pertinentes. Donc, on est dans le développement, on est encore dans des stades de développement qui sont en amont de ce qu'on a pu faire pour le microbiote. donc oui, c'est probablement pertinent au regard d'analyse d'équilibre, au regard d'analyse d'écosystème, mais il est extrêmement important de voir quelle est la méthodologie utilisée pour pouvoir comparer les études. Les équipes de Henri Mondor notamment travaillent là-dessus. Quelques questions sur les modèles. pour répondre à Bénédicte Pigneur, s'il y a différence de fonction fonds génétiques, microbiote, du coup, quel modèle faut-il choisir ? Est-ce que c'est la pathologie étudiée qui doit choisir le modèle particulier ? Je crois que oui, je crois qu'on peut tous répondre pour ça. Oui, ça, de toute façon, c'est même, je dirais, indépendant de la question du microbiote. Quand on étudie une pathologie, il y a vraiment des modèles qui sont adaptés. On peut citer comme exemple le modèle BAPC qui va être très adapté pour les études sur l'allergie du fait de ses particularités immunitaires. Et puis, pour obésité, maladie métabolique, ça marche très bien. Faire grossir une souris avec un aliment obésogène, ça marche bien quand c'est une black cis. Ça ne va pas forcément marcher aussi bien avec d'autres. Donc là, il faut faire la littérature sur le sujet d'intérêt et ne pas hésiter non plus à consulter le détail des catalogues des fournisseurs d'animaux qui ont des indications sur leur site ou sur le site du Jackson aux États-Unis qui va donner des indications sur les topiques d'utilisation des animaux. Une question toujours pour toi, Sylvie. Marc Le Verneau nous demande comment contrôler la stérilité du microbiote dans les souris avec Zanik ? La méthode de base, c'est la méthode d'observation au micro. Déjà, c'est faire des prélèvements chez les animaux, prélèvements de base les fesses des souris et puis on peut y associer des prélèvements environnementaux, l'eau de boisson, des écouvillonnages de surface, des choses comme ça. Et puis, on va rechercher par culture et par observation microscopique. Ça, c'est la technique de base parce que c'est la plus facile à faire, la moins chère. Ça demande une certaine expérience pour l'observation microscopique. Comme on ne sait pas ce qu'on cherche, on utilise des conditions culturales assez variées. En principe, avec ça, on arrive à dépister la plupart des contaminants. Lorsqu'il y a un doute, on peut avoir recours à ce moment-là aux méthodes moléculaires, donc extraction d'ADN, amplification PCR. Donc, le doute, ça va être par exemple quelque chose qui ne pousse pas dans les tubes de culture mais qu'on observe au microscope. Voilà, c'est quelque chose, donc ça vaut le coup d'aller faire de la PCR. C'est deux méthodes complémentaires, les méthodes moléculaires et les méthodes de... Fréquence ? Alors nous, on fait une fois par semaine dans d'autres animaux risques, une fois tous les 15 jours. Bon, ça dépend un petit peu aussi de la fréquence d'entrée-sortie dans les isolateurs. plus on entre-entrée-sortie, plus il y a de risque de contaminer, donc plus on va regarder. Enfin, 15 jours, c'est le minimum. Lucie nous demande, on sort des modèles animaux, quel serait le meilleur modèle ex vivo ou in vitro qui se rapproche le plus du système digestif ? J'ai bien une réponse, Philippe, l'Angela peut-être. Non ? Le Chime ? Oui, sur les systèmes in vitro actuels, effectivement, il y a tous les systèmes de digesteurs artificiels, donc notamment à l'université de Gant, il y a une start-up. Et à l'hôpital, notre unité à Saint-Anthony. Qui s'est montée ProDigest et après, si on veut avoir accès à des digesteurs de ce type-là au niveau académique, on va voir Nathalie Rolion chez Philippe Sexy qui est à Risse-en-Cole. Et il y a également à l'université de Clermont. J'ai mes collègues Monique Alleric et Stéphanie Blanquet qui sont des grandes expertes aussi dans ce type de système. Et on les a utilisés, nous, récemment, dans un gros projet sur les prébiotiques. Et je trouve que c'est vraiment des systèmes qui fonctionnent plutôt bien. Alors, pour faire court, on n'est pas en souris. Pour résumer, c'est une série, en fait, de petits flacons, ballons qui reproduisent finalement les déterminants physico-chimiques, température, etc., d'un intestin avec aussi la motilité. Voilà. Et donc, on peut regarder, faire une sorte d'étude d'intervention grâce à ce système en stabilisant d'abord le microbiote et ensuite en faisant une étude d'intervention soit d'un métabolite ou recherche d'un métabolite, soit d'un probiotique, soit d'une transportation. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses, prélever à tous les niveaux. Bon, c'est long parce que pour stabiliser le système, il faut déjà deux, trois semaines. Pour faire l'intervention, généralement, un petit peu de temps et puis ensuite, pour tout nettoyer aussi, le temps. Il faut bien caler sa manip avant de la faire. Souvent, on fera quelques, une dizaine de manip par an sur ce type de système. Donc, il faut au préalable tester quand même les choses soit dans des chambres de frétères à Nairobi, système qui se démocratise le plus en plus où vous pouvez cultiver des consortiums de bactéries ou des bactéries uniques en Nairobi. Vous pouvez aussi utiliser des fermenteurs qui sont des systèmes où on adapte le pH et donc, ça, c'est peut-être pas mal. C'est très complémentaire des expérimentations qu'on peut mener chez la souris. Effectivement, je trouve que c'est spécifiquement des modèles intermédiaires parce que c'est quand même extrêmement lourd et les informations qu'on récupère restent quand même des informations qu'il faut valider ensuite dans des contextes plus près de la true life, on va dire. Donc, ex vivo, il y a ça, il y a les fermenteurs, il y a les chambres à Nairobi et il y a le shine. Il y a peut-être d'autres modèles, il y a plein d'autres modèles de co-culture, etc., qui sont plus spécifiques, on n'a pas toujours à disposition. C'est compliqué. Et pour l'instant, dans tout ce qui est organoïde, c'est plutôt stérile. On a vu quelques expériences où on arrivait à coloniser l'intérieur d'un organoïde, mais ça devient très compliqué. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas simple. Une question peut-être de Marc Lebert pour presque finir. Est-ce qu'une analyse spectro-RMN ne permettrait pas d'analyser les sels en même temps que le microbiote ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui veut répondre à ça ? Je vais répondre un petit peu avec la compétence du laboratoire. Spectro-RMN, je ne sais pas, ce qui se fait déjà aujourd'hui, c'est des analyses sur les composants et notamment sur les macronutriments avec la spectrométrie infrarouge. Et c'est ce qui est utilisé maintenant le plus par les laboratoires qui font de l'analyse biochimique du milieu fécal. Alors, ça ne va pas jusqu'à la RMN, mais c'est déjà de la spectrométrie infrarouge et de l'analyse des spectres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? On va avoir essentiellement des analyses au niveau des fuites des différents nutriments, de la teneur en eau, des fuites en lipides, des fuites en protéines. Il y a des travaux qui se mènent à l'heure actuelle sur les fuites énergétiques et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se développer. le problème étant comme pour beaucoup de paramètres et notamment pour les paramètres du microbiote, c'est le comparatif par rapport à des prélèvements normaux. Et peut-être alors pour sortir justement de ces déterminants-là, peut-être plus RMN et produits du métabolite un peu soit tout venant, soit ciblés. Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Moi, sinon je ferai une réponse. Donc, oui, alors il y a, évidemment, quand on fait de la spectrométrie de masse sur des produits d'extraction du microbiote, on a plus de piques inconnues que de piques connues. Donc, il y a de gros programmes aux États-Unis, il faut beaucoup de sous pour essayer de rapprocher ces piques ensuite et essayer de déterminer ces caractéristiques. Donc ça, c'est de la recherche vraiment exploratoire. Il y a de la métabolomique ciblée sur des métabolites d'intérêt et je crois qu'on essaie, nous, à Saint-Antoine, de donner ça, d'avoir ça. Les acides grachempo, les acides biliaires, les métabolites du tryptophan sont essentiellement les déterminants mainstream qu'on peut regarder et puis après, à façon, on peut regarder d'autres métabolites d'intérêt produits par tel ou tel consorceum de bactéries, par tel ou tel cométabolisme. Mais dites-moi si vous voulez compléter cette réponse, Philippe, Nicolas, Karine ? Non, je crois que, enfin, je pense que tu as bien effectivement sur les différentes techniques métabolomiques et spectraux de masse, CRMN, ça permet quand même de, il y a quand même de plus en plus maintenant de stratégies d'intégration d'informations qui viennent à la fois de la composition et de ce qu'on peut doser. Et donc, c'est vrai que pour les, sur l'intégration des homiques, c'est assez intéressant quand on a, mais comme tu disais, quand c'est non-ciblé, effectivement, après, on rentre dans un autre domaine qui est l'identification des pistes avec les chimistes et savoir ce que ça veut dire. Je pense que, au plan clinique, on peut penser que dans les années à venir, des intégrations entre microbiote et profil métabolique sur un certain nombre de paramètres tels que ceux que tu as évoqués seront des éléments qui seront importants et pour revenir, pour boucler avec ce dont on a pu discuter en début de session, ce sera probablement plus informatif que des analyses très globales et sans repères qui sont proposées aujourd'hui. Mais ça reste encore actuellement du domaine du développement. Après, pour peut-être rajouter, c'est qu'avec les données métagénomiques, en fait, on peut maintenant modéliser les bactéries et regarder les métabolites produits ou consommés dans ces différents modèles en fonction, on parlait tout à l'heure de l'alimentation, mais en fonction de l'apport en aliments et des molécules qui viennent de l'alimentation et qui peuvent alimenter ces modèles. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement est-ce qu'on peut prédire sans les doser finalement les métabolites produits ou consommés par les bactéries. Donc, ça, je trouve que c'est un super challenge actuellement pour avoir une idée des perturbations fonctionnelles. Je crois qu'on peut compléter également avec la réponse qu'a fait notre collègue François Fenay au CEA, qui est un spécialiste du domaine et qui précise dans les questions et réponses qu'avec de la métabolomique non ciblée. Il arrive à développer des profils importants avec 300 métabolites par un. C'est déjà pas mal. Ce qui est, ouais, sympa. est-ce que vient de nous répondre François. Alors, j'ai regardé les questions QRR, je ne me suis pas trop penché sur ce qu'il pouvait y avoir dans les discussions du chat. Il y a une question pour toi, Philippe, dans le chat. Sauriez-vous validé un nouveau questionnaire sur les troubles digestifs en le comparant au ROM 4 ? Non, Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, c'est très difficile de valider des questionnaires alimentaires ou des questionnaires autres. Donc, je crois qu'il faut utiliser les questionnaires validés. C'est une science de valider un questionnaire, de traduire d'abord. Karine, c'est ça. Et ça prend énormément de temps. Donc, utilisons les questionnaires déjà validés, le ROM 4 pour les douleurs, les questionnaires alimentaires 3 jours, 7 jours, week-end qui sont déjà validés en français ou les questionnaires ensuite de SF36 ou de qualité de vie pour telle ou telle maladie. Et il faut utiliser les questionnaires déjà validés. Ne pas me demander d'enquête d'envalider, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, ce qui est intéressant, on était quand même pas mal de panélistes. Merci vraiment à tous d'être restés et d'avoir participé. J'ai juste un petit commentaire. Il y a un certain nombre de questions auxquelles j'ai répondu par chat. Du coup, c'est dans l'onglet résolu. Voilà, du coup, j'ai donné mon avis s'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être donner un avis. C'est pour ça qu'on va en prendre quelques minutes encore. Voilà. La diversification alimentaire pour les bébés. Diversification alimentaire, qu'est-ce que tu as répondu, Magali ? J'ai répondu qu'actuellement, les recommandations tant nationales qu'internationales préconisent un allaitement exclusif pendant les six premiers mois et une introduction des solides à partir du milieu de la première année. Je pense que la personne se posait la question est-ce qu'il y a des études sur le microbiote selon si on fait l'introduction à quatre mois ou à six mois ? Je pense que c'est un peu trop spécifique comme question et je ne suis pas sûre qu'il y ait des études là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup d'études pour montrer que le lait maternel est extrêmement bon pour le développement du microbiote et le développement immunitaire, etc. Donc, voilà, moi, j'aurais tendance à dire que vu les recommandations actuelles, il n'y a pas de souci qu'on peut tout à fait allaiter jusqu'à six mois révolus en exclusif. Il y a une étude Mekonium qui est une étude américaine qui regarde tous ces déterminants depuis le mode d'accouchement jusqu'à l'allaitement et à la diversification et qui publie régulièrement ces résultats. On aura peut-être ce type de réponse sur l'âge de la diversification et l'impact de l'âge de la diversification sur le microbiote. Mais est-ce que finalement, on a vu quand même les premiers papiers qui montrent que ça a un impact dans la mise en place, mais est-ce que cette mise en place un peu différentielle qui finalement à terme, on retrouve un peu le microbiote un peu semblable après quelques années finalement, est-ce que cette mise en place différenciée du microbiote va être un facteur de risque de développer telle ou telle maladie ? Je crois qu'on a du mal à répondre encore à cette question. Oui, et puis je pense qu'on complète un tout petit peu. Effectivement, cette date de la diversification, ça dépend aussi du mode d'allaitement. C'est-à-dire qu'un bébé qui va être allaité au biberon, le lait maternisé est beaucoup moins riche que le lait maternel et du coup, ça peut se comprendre qu'on ait envie d'introduire finalement plutôt à quatre mois des aliments qui vont apporter d'autres choses alors que le lait maternel étant un aliment plus complet, ça ne pose pas tout à fait les mêmes questions et la date de six mois peut tout à fait se justifier. Et puis, il y avait une question sur les pays à bas revenus pour le French, enfin pour le million de macrobium mais je crois qu'ils ne sont pas là. Oui, non, en fait, c'est vraiment compliqué parce que pour faire de la métagénomique, il faut des équipements de pointe, il faut des séquenceurs, il faut tout ce qu'il faut pour extraire l'ADN, le séquencer, traiter les séquences, etc. Et en fait, dans les pays à bas revenus, il n'y a pas tout ce cadre ni logistique ni les moyens pour pouvoir faire ça. Donc, actuellement, ce n'est pas prévu et ce n'est pas vraiment possible qu'ils appliquent les protocoles internationaux standardisés parce que c'est au-delà des capacités de ce type de pays. Par contre, je sais qu'il y a des études qui spécifiquement étudient le microbiome de certains types de populations ou que ce soit des populations très reculées, très rurales, mais pas dans des séquençages de masse comme dans ce type de programme. Peut-être pour finir la dernière question pour Karine sur l'alimentation. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires pour améliorer ce microbiote ? Est-ce que c'est une vision un peu simpliste des choses ? Non, non. Là, je peux me référer à ce qu'on est en train de faire qui n'est pas encore publié mais dans le projet européen Métacardis où on a vu une très bonne relation entre la diversité de l'alimentation et la variété des aliments, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire alimentation diversée, c'est-à-dire que vous mangez plein d'aliments différents et la variété, c'est au sein d'une classe d'aliments. Par exemple, les fruits, vous mangez plein de types de fruits différents. Et donc là, il y a une relation assez bonne entre variété et diversité alimentaire et la diversité du microbiote. Et d'ailleurs, les outils qui sont utilisés pour mesurer diversité et variété alimentaire sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour regarder la diversité du microbiote. Et ça, ça nous a amené à calculer un score de lifestyle. Parce que quand on prend individuellement les données d'alimentation, les données d'activité physique, les données, par exemple, le fait de fumer ou pas, on a des effets, mais avec des effets que ça, des tailles d'effets qui sont quand même relativement modestes. Donc en fait, la question, c'est de combiner ces différentes informations du mode de vie pour regarder effectivement les liens avec la richesse. Par exemple, on a créé un score de lifestyle qui combine différentes données du questionnaire qui est très associé à la diversité du microbiote. Et qu'est-ce qui compte le plus, la diversification ou la variété ? La diversité. La diversité ou la variété ? La diversité de l'alimentation. La diversité. En plus que la variété. les scores de diversité. Et alors, il y a la suite de la question sur l'inflammation. En fait, la question parle des maladies inflammatoires, mais en fait, on peut calculer le score inflammatoire de l'alimentation pareil, par différents types de scores qui est aussi associé cette fois inversement à la richesse du microbiote. Richesse génétique ou diversité ? Alors là, je peux répondre sur la richesse génétique pour l'instant. D'accord. Nicolas, tu veux répondre à la question sur l'inflammation ? Est-ce qu'il faut éviter certains aliments pour éviter d'induire une inflammation ou via le microbiote, d'induire un microbiote pro-inflammatoire ? Est-ce qu'on a des données là-dessus ? Est-ce qu'il y a des recommandations sur l'alimentation et les maladies inflammatoires au sens large, myquilles, spondylarthrites, sclérose en plaques ? Alors, des recommandations, pas encore, mais probablement bientôt. Il commence à y avoir de plus en plus de données, et ce, assez récemment ces dernières années, pour suggérer que dans les cas, par exemple, des maladies inflammatoires chroniques intestinales, des aliments hautement transformés sont associés à l'incidence, donc le fait de développer les maladies inflammatoires. Ça, c'est sur la base d'études, notamment de cohortes sur plusieurs années avec des questionnaires alimentaires assez précis au sein d'une population particulière en tant que des infirmières et qui ont identifié comme ça des aliments associés spécifiquement à la survenue des maladies inflammatoires. on peut supposer, mais si on n'a pas encore les données pour le trouver, que ça peut peut-être jouer un rôle, peut-être, sur les poussées des gens qui ont déjà ces maladies-là. Et c'est quoi ces aliments ultra-transformés ? Tu peux nous dire quelques exemples d'aliments ultra-transformés ou de la définition ? Karine, c'est facile. Oui, les aliments ultra-transformés, c'est ce qui est dans la transformation agroalimentaire, c'est-à-dire les plats, en général, les plats préparés, les choses que vous achetez, il vaut mieux acheter des produits de base, bruts, et préparés soi-même que d'acheter des plats préparés. Pourquoi ? Parce que dans les aliments ultra-transformés, vous allez avoir certains types d'aliments qui sont cuits, par exemple, et il va y avoir des transformations d'aliments, par exemple, en acides gras trans, ou bien vous allez avoir beaucoup d'émulsifiants alimentaires, des composés de conservation qui peuvent, en tant que tels, avoir aussi des effets sur le microbiote intestinal. Et pour revenir sur ce que disait Nicolas, en fait, je trouve que ce qui est intéressant comme problématique, c'est effectivement si on enlève les triggers en anglais, mais les cibles inflammatoires dans l'alimentation, la question c'est effectivement quelle part des pathologies on peut améliorer, probablement pas tout, mais en tout cas… La survenue, la poussée, c'est tout ça. C'est ça. Et là, les triggers inflammatoires, en fait, on les connaît. J'ai parlé des acides gras saturés, certains types d'acides gras trans, des aliments qui ont un fort index glycémique, qui font monter la glycémie de façon importante. Tout ça, c'est des cibles pro-inflammatoires. Dans le métabolisme, l'exemple type, c'est manger méditerranéen, en régime méditerranéen, parce que c'est plutôt anti-inflammatoire. Nicolas, tu voulais finir, on t'a coupé la parole. Non, je voulais aussi dire que, enfin donner l'exemple pour avoir un mécanisme un peu derrière. Par exemple, certains émulsifiants, justement, vont avoir une action, vont atteindre en fait le mucus et modifier cette couche de protection et permettre à des bactéries de rentrer au contact plus important avec les cellules épithéliales et d'entraîner une réponse métabolique immunitaire qui va être différente. Donc ça, c'est des mécanismes qui parfois ont été assez bien décomposés jusqu'à l'échelle cellulaire pour donner un exemple de pourquoi certains aliments peuvent modifier ces réponses inflammatoires. Eh bien, merci beaucoup. Les 19h30, on a répondu à pas mal de questions. Je me rendrais content qu'on ait pu faire cet exercice. C'était très varié. Ça a été enregistré, donc je pense qu'on pourra encore écouter ceux qui ont posé des questions, qui ne nous ont pas répondu ou qui veulent nous revoir. Donc vraiment, merci beaucoup. C'était très, très, très varié évidemment du modèle animal à l'alimentation. Merci à tous. Et puis, je pense qu'il y aura une autre saison de ce printemps du microbiote. On va essayer d'en trouver le format dans le work package numéro 4 avec Karine, avec Nathalie, avec Sophie. Et on vous tiendra au courant, bien sûr. À bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501